Justement, le problème c'est qu'au Sénégal, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut tirer un grand chapeau aux académies qui ont formé des joueurs. C'est très important, parce que quand vous regardez l'équipe A, vous avez beaucoup de joueurs qui sortent des centres de formation, plus les joueurs binationaux. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'équipe A du Sénégal, ce n'est pas la valeur du championnat du Sénégal. Ça c'est l'équipe A. Quand on va sur l'équipe du Chan, on revient sur la valeur du championnat du Sénégal. Mais quand on regarde l'équipe du Chan, vous avez combien de joueurs de génération en foot qui sont à l'intérieur, qui composaient, on va dire, presque l'ossature des titulaires. Je ne parle pas de l'équipe, vous en aviez au moins cinq. Donc ça c'est très important. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui s'est passé, on a eu une déperdition des clubs traditionnels. C'est-à-dire, bon, le Djaraf est en train de revenir maintenant. Avant, on avait l'ASFA, on avait la police, on avait la SAIB, on avait la gendarme de Dakar, on avait le Djaraf, on avait le Djal Diop. On avait des grands clubs qui donnaient les joueurs à cette équipe-là. On a eu une déperdition. Et justement, ce que vous dites là, j'en ai parlé dans une autre chaîne pendant le Chan, puisque j'étais consultant sur cette chaîne-là. Je disais qu'il y avait une aberration. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Sénégal gagne l'Algérie. Mais quand on regarde le championnat national algérien, il est à des années du championnat national sénégalais. Donc, je pense qu'aussi, il faudrait profiter, justement, de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le paysage des équipes nationales, pour qu'il y ait des retombées dans les clubs. Et les premières retombées, ce sont des retombées financières. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre, et je l'ai dit, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, qu'on a des joueurs qui ont gagné le Chan, qui, quand ils vont revenir à Dakar, ils vont avoir des problèmes pour prendre un bus pour aller s'entraîner. Ça, c'est très important. Donc, ça, ça doit changer. Alors qu'à côté, les joueurs qui ont perdu et qui sont en train de regarder avec des yeux ébahis nos gamins qui ont pris la coupe, ce sont des joueurs qui sont aisés financièrement parce qu'ils ont des clubs aisés. Donc, le travail doit revenir encore à la base. C'est-à-dire, il faut qu'on travaille de plus en plus. Parce que, de toute façon, on ne peut plus continuer à vouloir faire une équipe nationale qu'avec des binationaux. Ça va être très compliqué. À un moment ou à un autre, ça va être très compliqué. Donc, on a la formation, donc les centres de formation, sans citer aucun pour ne pas mettre quelqu'un au-dessus de l'autre, ils ont fait un travail magnifique. On a des joueurs qui sont là, qui ont une bonne formation, qui arrivent à intégrer un système de jeu, qui arrivent à comprendre et qui peuvent se fondre dans un moule d'une équipe. Ça, c'est très important. Excusez-moi, je voulais juste vous dire pourquoi les centres de formation sont importants. Il y a une phrase, aujourd'hui, je suis inspiré. Il y a une phrase de Zinedine Zidane qui a dit, « Zinedine Zidane a dit, personne ne m'a appris à dribbler. » Ça, je sais le faire. Mais on m'a appris quand est-ce qu'il faut dribbler. Donc, voilà l'essence même du centre de formation. C'est-à-dire, le centre de formation, il va aller chercher des joueurs. Il va choisir de très bons joueurs qui sont doués, mais on va leur apprendre quand est-ce qu'il faut centrer, quand est-ce qu'il faut dribbler. Et à ce moment-là, le joueur qui a compris ça dans un match, en plus de ces qualités-là, devient un très bon joueur. Donc, je pense que ça, c'est l'apport des centres de formation. Et cette victoire, il faut le dire, cette victoire au Chum, c'est d'abord la victoire des centres de formation. C'est vrai que depuis un, deux ans, on a Tinguet GFC qui revient, on a le Giraffe qui revient, on a Casa Sport qui est en train de monter. Ça, c'est super pour nous. Voilà comment on peut l'expliquer. Et après, ce que vous ne savez pas, c'est que les Algériens, juste après, ont décidé maintenant de mettre l'accent sur les centres de formation. Les Marocains l'ont compris. Ils ont créé le complexe Mohamed VI où ils sont en train de former des joueurs. Et vous n'avez que l'équipe marocaine qui est allée en Coupe du Monde, qui est allée en demi-finale. Beaucoup de joueurs qui sortent du centre de formation de Mohamed VI. Donc, on est en train de comprendre aujourd'hui et on est en train de copier le modèle sénégalais. On le copie aussi bien, excusez-moi madame, on le copie aussi bien dans les joueurs que dans les entraîneurs. On est en train d'aller chercher encore les entraîneurs nationaux. Donc, je pense qu'on a été précurseur sur beaucoup de choses.